Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau thème. C'est un thème que j'avais envie de vous faire parce que je sais que ça peut vous servir. En fait, ça fait vraiment partie de nos vies aujourd'hui, d'être prise en photo, de faire des photos de soi, de faire des photos de famille, ou alors si c'est pour votre activité ou pour vos réseaux sociaux, vous avez besoin de visuels, que ce soit des visuels de plein pied ou des portraits. Vous avez envie d'avoir une allure qui vous ressemble sur les photos, et je le comprends totalement. Du coup, j'avais envie de vous donner mes 5 meilleures astuces pour toujours être belle en photo. Et le truc ici qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est pas une seconde nature d'être photogénique. Je pense pas que c'est quelque chose dont on hérite que d'être photogénique, c'est plutôt un exercice, c'est quelque chose qui s'apprend, et il faut vraiment apprendre à amadouer quelque part la relation qu'on a avec l'objectif en face de soi, que ce soit un téléphone ou un appareil photo en fin de compte. Et je pense que vraiment, il y a des techniques simples à comprendre qui vont vraiment changer la donne sur les photos que vous allez faire de vous. Et je pense que c'est surtout important, comme pour vous, et comme pour moi, et comme pour tout le monde en fin de compte, d'avoir des photos de soi qu'on aime, parce que ça booste notre confiance en nous, ça nous donne une bonne image de nous, ça donne une bonne image de nous aux autres, et tant qu'à faire des photos, autant qu'elles soient géniales. Alors la première astuce à vous donner aujourd'hui pour toujours être belle en photo, et quand je pense à cette astuce, je pense beaucoup à ma belle-maman, parce que ma belle-maman, quand on prend une photo, elle s'arrête, elle se fige, et elle ne bouge plus. Et du coup, ça fait vraiment une photo très figée, qui ne lui ressemble absolument pas, puisque dans la vie réelle, c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, c'est quelqu'un de très joyeux, de très solaire. Donc la première chose pour avoir une belle allure dans les photos que vous allez prendre de vous, c'est d'être dans le mouvement. Donc en fait, au lieu de rester figé comme ça, et de regarder droit devant soi, fixer l'objectif, je vous déconseille vraiment de faire ça. Je vous conseille plutôt de baisser le regard, et de le lever de manière naturelle vers l'objectif, si vous avez envie de regarder l'objectif. Et ensuite, s'il y a une deuxième prise, de continuer en fait à faire ça. De pas fixer l'objectif, parce que sinon vous allez avoir un regard très figé. Donc on joue avec le regard, et aussi bien sûr, on va jouer avec notre posture. Quand on est droite comme ça, et que nos jambes sont, elles aussi, très droites, et nos bras droits, vous voyez, ça fait une image un petit peu plan-plan, un petit peu bizarre. Donc le bon conseil que j'ai à vous donner, c'est de rajouter un petit peu de mouvement, un petit peu de naturel, en fin de compte, de vous détendre aussi devant l'appareil photo. Et peut-être, voilà, de mettre une jambe devant, peut-être l'autre devant, de faire bouger un petit peu vos bras. Je vais en reparler juste après, dans d'autres astuces. Mais le principal, soyez un petit peu, voilà, nonchalante, un petit peu en mouvement, comme dans la vie quotidienne, en fin de compte. Alors, la deuxième astuce que j'ai à vous donner, elle vient d'un des très très bons amis à mon père, qui était photographe, et avec qui j'avais eu la chance de faire des photos à l'époque. Les premières photos que j'avais faites, j'étais assez jeune. Et en fait, lui, quand j'ai fait des photos avec lui, à cette époque, je vous mets les photos juste ici, il me reprenait souvent sur la posture du menton. Donc, ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas baisser trop le menton, surtout si on a un double menton qui commence à se former, ou qui est déjà présent, donc on fait attention à ça. On ne peut pas non plus trop monter la tête. Vous avez des personnes, quand on les prend en photo, elles ont envie d'éviter justement qu'on voit leur double menton, et tout de suite, elles lèvent la tête. Mon père fait ça d'ailleurs, je crois. Donc du coup, je le vois souvent lever la tête comme ça. Donc ça, je vous déconseille. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de positionner votre visage et votre menton de manière droite et de l'avancer un petit peu, mais pas trop. Donc du coup, naturellement, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on est droite et on avance un petit peu le menton. Donc comme ça, ça va venir allonger toute cette partie-là. Et deuxième petite astuce, si vous avez un double menton, on évite les cols ronds, on évite les cols roulés. On dégage le coup avec, par exemple, un vêtement comme celui-ci, donc un col V ou un chemisier en V, ça va venir allonger. Donc on n'oublie pas une chose, c'est vrai que l'appareil photo va avoir tendance à nous grossir. Donc on pense vraiment à sa tenue pour les photos qu'on a envie de faire. Et si on est complexé par le haut de son corps, son double menton, sa poitrine, etc., voyez en fait les zones que vous avez un petit peu envie d'éteindre, de lifter. Et forcément, le premier conseil que je vais pouvoir vous demander, c'est d'utiliser des vêtements qui vous grandissent et qui vous amincissent. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc je vous renvoie sur cette vidéo. Vous pouvez aller consulter. Je vous donne toutes les techniques en fait pour jouer sur les effets d'optique et avoir l'air plus grande et plus longue. Pour ma troisième astuce aujourd'hui, pour avoir toujours l'air belle en photo et pour être toujours belle en photo, je vais reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure à propos du buste. Donc vous connaissez mon système si vous êtes là depuis assez longtemps. Donc en fait, on mise sur les parties les plus féminines de la silhouette, le buste et la taille. Si vous allez porter vraiment un col V qui va faire une espèce de V ou des colliers qui vont former un espèce de V comme ça sur votre buste, ça va vous allonger, ça va faire des lignes verticales. Et pour la taille, la plupart du temps, on a envie de la marquer. Comment faire pour marquer sa taille en photo ? Bien sûr, on peut le faire avec des vêtements, mais on peut aussi le faire en jouant surtout sur le mouvement et sur la position des bras. Donc par exemple, si je fais ça et que je balance tout le poids de mon corps sur la jambe gauche ici, que je marque ici la taille avec mon bras, tout de suite, je vais avoir l'air d'avoir une taille plus marquée et donc une silhouette plus féminine. N'oubliez pas du coup tous les concepts que je vous donne sur cette chaîne et qui vous aident à avoir l'allure que vous avez envie d'avoir, une allure plus féminine, une allure plus stylée, parce que vous pouvez aussi jouer dessus sur les photos. Quatrième astuce pour toujours avoir l'air belle et être belle dans les photos que vous allez prendre de vous, c'est donc du coup de jouer sur le mouvement. Je reviens sur ce que je disais en première astuce, mais aussi pour aller plus loin, on va vraiment éviter d'avoir les jambes alignées, les jambes statiques. On va mettre le poids sur l'une de nos jambes et je vous conseille spécialement cette pose qui est en fait une pose de comme si on était en train de marcher, comme si on était en train d'avancer en fin de compte. On met une jambe devant et du coup, ça va venir mettre votre corps un petit peu plus en arrière. Vous allez pouvoir créer une ligne comme ça verticale par rapport à votre jambe et cela va vous donner l'impression d'être plus grande, d'être dans le mouvement et c'est beaucoup plus naturel. Donc n'hésitez pas à ne pas rester comme ça figé, mais vraiment à mettre une jambe en avant et à basculer votre corps, peut-être à jouer aussi. Vous le voyez, je joue beaucoup avec mes épaules pour créer en fait une allure qui va être plus humaine, qui est moins robotique quelque part. Donc là ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus naturel. L'autre chose qu'on peut faire aussi par rapport à ses jambes, donc si on n'a pas envie de mettre une jambe devant, on peut aussi venir croiser ses jambes. Ça crée aussi quelque chose, un intérêt en fait, un petit peu plus intéressant au niveau des jambes et on sent que vous êtes beaucoup plus à l'aise parce que du coup, il y a un mouvement qui se crée par rapport au corps. Vous pouvez plier une jambe ou vous pouvez plier l'autre, mais vous pouvez venir vous mettre comme ça. Après, jouer avec vos bras comme on l'a vu tout à l'heure et je vais aussi parler maintenant des mains et des bras. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est le sujet de ma cinquième astuce. Donc on a vu la position des jambes et un petit peu des épaules et vous vous demandez qu'est-ce que je fais de mes mains, qu'est-ce que je fais de mes bras à part les mettre sur ma taille. Donc on peut faire pas mal de choses avec ses bras. Vous pouvez mettre par exemple une main dans une poche ou les deux mains dans une poche, surtout si vous êtes un petit peu dans le mouvement, c'est assez stylé. Sinon, ce qu'on peut faire d'autre aussi, c'est venir croiser ses bras ou alors poser comme ça une main sur le menton ou sur le visage. Donc ça, ça va être plus pour les portraits si vous avez besoin de visuels type portrait. N'hésitez pas vraiment à jouer avec vos mains. Une autre chose qu'on m'avait dit et que ce photographe vraiment qui avait fait de superbes photos de mode m'a toujours conseillé, c'est que... Et d'ailleurs, je l'utilise beaucoup dans les vidéos et dans les photos que j'ai pu faire tout au long de ma carrière. En fait, on a tendance à séparer comme ça les doigts parce qu'on est crispé et il faut pas les séparer. Il vaut mieux mettre les doigts ensemble. C'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus joli d'avoir une main avec les doigts rassemblés plutôt que d'avoir une main comme ça, un petit peu crispée, un petit peu squelettique, un petit peu bizarre. Donc du coup, si jamais vous venez mettre votre main sur votre visage ou autour de votre visage, n'hésitez pas à rassembler vos doigts. C'est une petite astuce, mais pensez-y, c'est assez important pour le rendu final. L'autre chose que j'adore faire et que je fais assez souvent dans toutes les photos que je vais faire pour justement remettre un petit peu de naturel devant l'objectif, c'est de jouer avec mes cheveux. Donc ça, vous devez le voir à mon avis partout sur les réseaux sociaux. Toutes les influenceuses se touchent les cheveux, c'est un toc. Mais en fait, ça apporte aussi du naturel et ça apporte du mouvement. Donc n'hésitez pas à relever vos cheveux, peut-être à jouer avec une mèche ou à mettre une mèche derrière votre oreille, peut-être à rassembler vos cheveux devant et peut-être remettre une mèche comme ça. C'est toujours sympa d'avoir un mouvement naturel qu'on fait au quotidien et qui là aussi peut être du coup pris en photo. Je pense que c'est ça qui nous attire dans les photos, c'est justement des photos qui vont être naturelles, qui reflètent exactement la personne comme elle est au quotidien. Donc n'hésitez pas vraiment à remettre de vous-même, à remettre de ce que vous êtes et de ce que vous faites au quotidien dans les photos qu'on va faire de vous. Et puis bien sûr, c'est beaucoup plus difficile quand on n'a rien à porter, rien à toucher. Ici, je n'ai même pas de poche, donc vous avez une tenue vraiment où je ne peux presque rien faire avec. Je ne vais pas mettre mes mains dans ces poches-là, c'est très bizarre. Donc du coup, je vous montre un exemple avec un sac. Si jamais vous avez un sac, si jamais vous avez un accessoire, vous pouvez justement jouer avec. Déjà pour le montrer, voilà, si c'est un beau sac et que vous avez envie de le mettre en évidence, mais ça va être beaucoup plus facile de positionner vos mains si vous jouez justement avec un accessoire. On peut venir rassembler les mains comme ça avec l'accessoire en question et du coup, ça donne un super joli rendu. On peut aussi venir le porter en mode fashion week, le porter un petit peu de manière décalée. Voilà, n'hésitez pas vraiment à utiliser les accessoires, que ce soit chapeau, que ce soit foulard, que ce soit ceinture, que ce soit poche, que ce soit des sacs, pour apporter un petit peu plus de texture. Et là, je m'adresse surtout à celles d'entre vous qui font des photos d'elles pour leur travail, pour leurs réseaux sociaux, etc. En tant que styliste photo, parce que j'ai beaucoup appris à l'époque par rapport à ça, j'organisais beaucoup de shoots pour les bijoux de mon papa avec des modèles, avec des photographes, avec des maquilleurs, etc. Retenez ça du coup, si vous faites des photos de vous, essayez d'apporter le maximum de texture, que ce soit au niveau des vêtements. Ici, je n'ai pas une jupe lisse, j'ai une jupe un petit peu en tweed. Vous avez vu que j'ai mis aussi de jolis bijoux à mes oreilles et ce joli collier. D'ailleurs, j'adore cette marque que je viens juste de dénicher. Je vous mettrai les liens juste en dessous si vous avez envie de la voir. C'est une marque qui s'appelle Agape et ils font des bijoux magnifiques. Donc, n'hésitez pas vraiment à en rajouter, que ce soit des foulards dans les cheveux, que ce soit de jolis bracelets, que ce soit de la texture, un joli maquillage, un joli rouge à lèvres. On a l'air un petit peu plus plat que d'habitude quand on est en photo. Donc, le but, c'est d'apporter du relief et d'en faire un petit peu plus que d'habitude. Alors, c'est tout pour cette vidéo qui est un petit peu spéciale, mais je me suis dit que c'était vraiment une bonne vidéo d'astuce pour vous, pour tous les jours et pour les occasions aussi que vous allez peut-être avoir cet été. L'été rime souvent avec cérémonie, avec mariage, avec baptême et puis même peut-être des sorties que vous avez envie de faire. Donc, n'hésitez pas à expérimenter pour voir quels sont les angles que vous aimez. N'hésitez pas à jouer avec vos jambes, jouer avec vos bras. N'oubliez pas le menton et pour ma part, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.